Le calme est-il revenu à la guillotière ? Depuis un mois, la présence policière est renforcée en place Gabriel Péry. La fermeture anticipée du casino et du McDonald's avait conduit le préfet à prendre des dispositions. Les deux enseignes qui ont d'ailleurs repris leurs horaires habituels depuis le début de la semaine. Reportage sur place de Maxime Régnier. Place Gabriel Péry, le calme semble désormais installé. Un mois après le renforcement du nombre de patrouilles, le marché à la sauvette a disparu. Seuls quelques vendeurs persistent, les riverains disent revivre dans leur quartier. Pour l'instant, la présence policière c'est un plus, il faut que ça dure. Il y a une présence policière qui est là quotidiennement et la place, en tout cas les alentours sont beaucoup apaisées. En tout cas, on arrive quand même à avoir une vie de quartier qui reprend, même si en effet ce n'est pas encore complètement apaisé. Dès qu'ils ne sont plus là, les choses reprennent comme avant. Mais pour les riverains, en tout cas, il y a vraiment une différence. Du côté des commerçants aussi, la différence se fait sentir. Donc on a un quartier vraiment qui est apaisé. On l'entend tous les jours de nos clients, des clients qui rentrent ou des non-clients qui rentrent dans le magasin, qui disent merci, j'ai pu enfin aller faire mes courses. Une situation en amélioration donc, mais certains préfèrent rester prudents. Il ne suffit d'un rien pour que tout se réinstalle. Donc on est à la limite. C'est beaucoup plus acceptable que ça ne l'était. Maintenant, il faut que ça perdure. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont venus trois semaines tous les jours qu'on ne va plus en entendre parler. Moi, j'ai besoin d'avoir une présence régulière, des contrôles réguliers pour que ça fonctionne. Et après les quelques 2 millions d'euros votés par la métropole, les travaux de réaménagement de la place Gabriel Péry notamment, devraient commencer au début de l'année 2022 dans l'idée d'apaiser encore un peu plus le quartier.